Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces pronostics de NXT TakeOver Portland, le TakeOver qui aura lieu ce dimanche à Portland, oui ! C'est encore une fois une vidéo qui sera montée par le monteur masqué, donc n'hésitez pas dans les commentaires à lui donner des conseils si vous en avez. N'avez. Et nous allons commencer tout de suite avec le premier match de la carte, je vais choisir au hasard, on va commencer par mettons Keith Lee contre Dominique Dijakovic. Je commence par celui-là parce que c'est un de ceux dont je suis le plus sûr de l'issue, encore qu'il n'y a aucun match dont je suis sûr et certain de l'issue. Sur celui-là, je suis assez confiant sur le fait que Keith Lee va gagner, parce que c'est sa première défense de titre et qu'il faut qu'il ait un règne solide. Lee est beaucoup plus populaire que Dijakovic, donc ce serait à mon avis une grossière erreur de transférer le titre sur Dijakovic, à moins qu'ils aient un espèce de double règne où ils se passent la ceinture fréquemment l'un l'autre parce qu'ils sont à peu près au même niveau. Maintenant, ça a tendance à diminuer la valeur des ceintures, donc je pense qu'il vaut mieux que Keith Lee la garde, au moins pour le moment. Si Dijakovic doit devenir champion nord-américain, ce sera plus tard dans l'année quand Keith Lee sera sur le roster principal. Ensuite, on peut embrayer sur Dakota Kai contre Tegan Nox dans un street fight match. J'ai hâte de voir ce que les deux femmes peuvent proposer dans un street fight. La logique voudrait que Tegan Nox gagne parce que c'est vraiment la conclusion de leur histoire, donc ce serait logique que la gentille gagne vu que... En fait, je n'arrive pas à me rappeler tout ce qui s'est passé avant dans leur rivalité. Je ne sais pas où elles en sont en termes de domination l'une sur l'autre. Mais si ça doit être une conclusion, il vaut mieux que ce soit Tegan Nox qui gagne, donc je pense que je préférerais voir Tegan Nox gagner. Maintenant, j'ai surtout hâte de voir le match, comme souvent dans un takeover. Ensuite, nous allons passer au match Undisputed Era contre les Browser Weights, l'équipe composée de Matt Riddle et de Pete Dunne. Donc les Browser Weights ont évidemment remporté le Dusty Tag Team Classic, le tournoi Dusty Tag Team Classic. C'est vraiment un match compliqué à pronostiquer parce qu'ils ont besoin de repeupler un peu la division par équipe de NXT et ça pourrait aider que les Browser Weights gagnent les ceintures, ça ferait d'eux une équipe légitime et ça laisserait le temps à l'Undisputed Era de se refaire, ça laisserait aussi le temps à d'autres équipes d'émerger finalement. Donc personnellement, je préférerais voir les Browser Weights gagner. Maintenant, quant à estimer qui je pense va gagner, c'est plus compliqué. Je me demande si j'aimerais pas voir une trahison de Matt Riddle parce que ça ferait une belle symétrie par rapport au fait que la dernière fois qu'il y a eu un match qui impliquait à la fois l'Undisputed Era et Pete Dunne, c'était il y a deux ans quand Pete Dunne faisait équipe avec Roderick Strong contre l'Undisputed Era composé alors d'Adam Cole et Kyle O'Reilly parce que Bobby Fish était blessé et Roderick Strong a trahi Pete Dunne pour rejoindre l'Undisputed Era. Je pense qu'il y aurait une belle symétrie que Matt Riddle trahisse Pete Dunne maintenant. C'est une équipe babyface, Matt Riddle fait partie des rares babyface qui marchent très bien. Je sais pas si ce serait une bonne idée, mais en tout cas je sais que j'aimerais beaucoup voir ça. En tout cas le match va être très très bon, c'est une quasi-certitude. Je vais pronostiquer une victoire... Ah là 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 là, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi le fait que la prophétie est en train de se déréaliser. Keith Lee a été le premier à débarrasser Roderick Strong de son titre. Je vais pronostiquer une victoire de Matt Riddle et Pete Dunne parce que la prophétie a commencé à se casser la gueule avec Keith Lee. Elle va continuer avec Matt Riddle et Pete Dunne et puis elle va terminer avec probablement Tommaso Ciampa à TakeOver Tampa. Ou Tampa Bay. Alors TakeOver, là où aura lui resté le match. Ensuite on peut parler du match Finn Balor contre Johnny Gargano. Ça c'est le match qui va être la guerre à la maison puisque mon catcheur préféré c'est Johnny Gargano et le catcheur préféré de Camille c'est Finn Balor. Ça risque d'être compliqué comme visionnage mais maintenant j'aime beaucoup Finn Balor aussi et je pense que là dans la configuration actuelle de NXT c'est peut-être plus important que Finn Balor gagne. Je réfléchis encore. Parce que vraiment les deux ont besoin de cette victoire parce que quand on y pense Johnny Gargano ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu une victoire décisive importante alors que Finn Balor gagne tout depuis qu'il est revenu. Le seul match qu'il n'a pas gagné et c'était pas vraiment de sa faute c'était Finn Balor. Voilà. C'était Finn Balor contre Tommaso Ciampa pour le titre de la NXT et si Finn Balor a perdu c'est uniquement parce que Johnny Gargano est intervenu. Donc Johnny Gargano a plus besoin de cette victoire. Écoutez je vais pronostiquer une victoire de Gargano parce que c'est ce qui me semble le plus raisonnable. Mais sans certitude. Avant de commencer à en parler avant de commencer à détailler les raisons qui feraient que l'un ou l'autre de ces hommes gagneraient j'étais plus ou moins parti sur une victoire de Finn Balor. Je vais dire Gargano mais c'est pratiquement du 50-50 ce match là. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. En tout cas je suis à peu près sûr que c'est le match qui va voler la vedette du takeover. C'est à peu près certainement. Johnny takeover dedans. C'est assez normal. Oui il y a Adam Cole contre Ciampa aussi. Adam Cole contre Ciampa sera le deuxième meilleur match de la soirée. C'est pas grave. Ensuite nous avons Rhea Ripley contre Bianca Belair. Pour moi il n'y a pas beaucoup de suspens sur ce match étant donné que Rhea Ripley a déjà lancé un défi à Charlotte Flair pour WrestleMania. Donc en termes de scénario ce serait beaucoup plus sensé que Rhea Ripley reste championne d'ici à WrestleMania. L'autre scénario sensé ce serait que si vous voulez faire gagner Bianca Belair le défi tienne et Charlotte défie Bianca Belair et Rhea Ripley s'injecte dans le match pour faire un triple menace à WrestleMania. Ce qui ferait que ni Rhea Ripley ni Charlotte Flair n'auraient à perdre. Ça permettrait de protéger l'une et l'autre. C'est à dire parce que Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre de la NXT c'est un match casse-gueule parce qu'aucune des deux femmes ne peut vraiment se payer le luxe de perdre. Bianca Belair peut se payer le luxe de perdre. Donc c'est un scénario possible. Je préfère envisager que Rhea Ripley va simplement gagner et elle ira affronter Charlotte Flair à WrestleMania. Laquelle des deux va gagner ça ça va être bah écoutez on verra quand on fera les pronostics de WrestleMania on n'y est pas encore. Et enfin nous avons ce qui sera probablement le main event avec Adam Cole contre Tommaso Ciampa pour le titre de champion de NXT. Je suis très partagé parce que faut pas que Tommaso Ciampa gagne maintenant parce que je pense qu'il faut que Tommaso Ciampa gagne le week-end de WrestleMania mais en même temps faut pas qu'il perde de façon décisive contre Adam Cole. Faut qu'Adam Cole conserve le titre mais pas de façon clean. donc soit disqualification de Tommaso Ciampa donc victoire d'Adam Cole quelque chose dans ce goût là. Mais faut que le règne d'Adam Cole dure encore un peu parce que je pense qu'on peut voir l'indispute d'Era exploser à TakeOver Tampa. Donc je vais pronostiquer une victoire d'Adam Cole même si j'adore Tommaso Ciampa évidemment je veux que Tommaso Ciampa récupère le titre à un moment donné plus tard dans l'année. Je pense que ce serait mieux qu'Adam Cole gagne pour l'instant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous bah allez on va dire lundi prochain si c'est pas lundi c'est mardi pour le bilan en live toujours de TakeOver Portland et je vous donnerai également mes pronostics pour Super Showdown et pour AEW Revolution la semaine prochaine quand ils auront annoncé un peu plus de match parce que pour l'instant on a 5 matchs pour Super Showdown et on a 1 match pour Revolution donc il y a encore le temps de voir venir. N'hésitez pas à partager vos pronostics dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche parce que beaucoup ne le font pas. Pensez à le faire moi je pense à vous le rappeler donc pensez à voilà ça coûte rien c'est juste vous dire c'est activer la cloche. Pensez à liker la vidéo laissez un commentaire même si vous laissez pas vos pronostics juste pour dire c'est bien ce que tu fais et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite et bisous tout le monde bonne fin de journée ciao